Jeudi 25 juillet, Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations de 13h. Pour savoir davantage sur les allégations faisant cas de la circulation de plus d'un million de cartes nina dans la capitale, nous avons reçu hier, dans l'édition de 20h45, le président de la CENI, Mamadou Djamoutene, donne ici des explications par rapport à ce sujet. Il est interrogé par Aoui Touré. Nous avons à la CENI reçu beaucoup de correspondances émanant des partis politiques et des candidats en rapport avec cette question de circulation de cartes nina non personnalisées. Nous avons donné les détails de ces cartes. Conformément à la loi électorale, la Commission électorale nationale indépendante est chargée de la supervision et de la confection des cartes nina et de leur remise. C'est au titre de cette disposition de la loi que nous avons effectué une mission en France pour superviser effectivement la production des cartes nina. Nous pouvons vous donner le détail des cartes. Allez-y. Alors, le contrat de confection des cartes nina comporte effectivement 8 millions de cartes, mais il a été personnalisé 6 877 449 cartes. Donc, la différence, c'est 1 122 551 cartes. Il y a eu trois envois de ces cartes au Mali. Le premier envoi, c'était le 11 juin 2013. Il y a eu 963 405 cartes. Le second envoi, c'était le 17 juin 2013. 2 800, 2 millions 872 699 cartes. Le troisième et le dernier envoi, c'était le 25 juin 2013. 3 millions 41 329 cartes. Si on totalise cela, on obtient 6 millions 877 433. Donc, il y a eu 16 cartes en moins. Il était prévu de personnaliser 6 877 449, mais il y a eu 16 cartes en moins pour des raisons techniques. Alors, du retour de cette mission, nous avons posé le problème du surplus des cartes. Nous avons eu, le 17 juin 2013, une réunion tripartite, ministère de l'Administration territoriale, délégation générale des élections et la CENI, à propos de la gestion de 1 million de la différence des cartes non personnalisées. Nous avons décidé, ce jour-là, de laisser les cartes non personnalisées à l'usine. C'est plus précisément à Lyon, en France. Pourquoi ? Parce que la personnalisation des cartes s'est faite en France. Il n'y a aucune raison de faire venir au Mali les cartes non personnalisées. Si bien que, pour la CENI, il n'est pas question aujourd'hui de dire qu'il existe des cartes non personnalisées en circulation à Boumoukou. Pas plus tard que ce matin, la CENI, au regard des rumeurs par rapport justement à cette question de cartes, est entrée en contact avec M. Geoffroy Legro, qui est le responsable commercial de l'Union Afrique de l'Ouest, de l'entreprise Safran-Mafo, et de Yves Lecken, qui est le responsable du programme Cardinat, nous avons convenu d'envoyer une mission pour constater avec Ussier que, effectivement, le surplus de cartes est en lieu sûr à l'intérieur de l'usine à Lyon, en France. ...président de la CENI. Toujours dans le cadre d'élections présidentielles, la presse nationale et internationale se mobilise pour couvrir l'événement. Hier, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a rencontré les journalistes pour échanger avec eux de certaines dispositions pratiques. Manga Dambélé a saisi cette opportunité pour inviter l'ensemble des médias d'ici et d'ailleurs à plus de responsabilités. Reportage Ibrahima Traoré. À quelques jours de la présidentielle au Mali, le ministre de la Communication rencontre l'ensemble de la presse pour souhaiter d'abord la bienvenue aux étrangers. À ce jour, une cinquantaine d'organes internationaux sont accrédités ici au Mali. Pour le porte-parole du gouvernement, il est important de rappeler aux uns et aux autres le défi auquel le Mali fait face, réussir l'organisation du scrutin du 28 juillet dans la stabilité. Ce qui nécessite, dira Manga Dambélé, un concours primordial des journalistes. Cela est possible et sera possible avec vous parce que nous savons nous-mêmes quel est notre rôle, sinon quelles sont nos missions pour que un rendez-vous du genre soit réussi. inutile de vous rappeler que lorsque nous ne sommes pas professionnels dans ce que nous faisons, au lieu d'être la solution, nous allons être le problème. Mais je dis, nous ne serons pas le problème. Moi, je tenais à vous rencontrer pour vous dire bonjour et vous souhaiter beaucoup de courage parce que ce n'est pas facile ce que nous faisons. Au total, 6 877 449 électeurs potentiels sont appelés dimanche aux urnes. Ils doivent voter dans 25 000 bureaux, dont 2163 à Bamako. 85% des cartes ninas sont déjà retirées, selon le ministère de l'administration territoriale. Le ministre de la Communication a insisté sur le sens de responsabilité des uns et des autres. Le Mali, dit-il, sort progressivement d'une crise et a plus besoin d'apaisement. Il invite les médias nationaux et internationaux à éviter les tendances dans le traitement de l'information, surtout pendant si on doit rappeler aux uns et aux autres le défi auquel le Mali fait. Pour des élections paisibles et crédibles dans notre pays, l'Alliance des femmes et jeunes pour le développement et le progrès a réuni les femmes musulmanes et chrétiennes pour une prière collective. Les détails, c'est avec Khayatoukone. Le retour de la paix, de l'unité, de la cohésion et la bonne tenue de l'élection présidentielle c'est l'objectif visé par l'Alliance des femmes et jeunes pour le développement et le progrès AF-JDP. Elle a voulu par cette rencontre en ce mois béni de Ramadan réunir toutes les religieuses pour prier en faveur de notre pays. Nous avons organisé cette rencontre ce matin pour que toutes les femmes du Mali puissent s'unir à une seule personne pour faire des bénédictions pour le pays. afin que la crise post-électorale puisse être évitée d'une part, que Dieu puisse nous donner une bonne privilérité et enfin nous montrer une bonne fin du mois de Ramadan. Pour montrer la laïcité et l'unité de notre pays, les femmes musulmanes et chrétiennes ont prié ensemble pour atteindre le même objectif qui est la paix. Je lance un appel pour que nos sœurs chrétiennes, les protestantes, les catholiques, qu'on soit ensemble pour quand même sortir, prier pour faire sortir le Mali de cette crise. Nous voulons leur dire que nous soyons toujours ensemble afin d'oeuvrer pour un Mali unis et prospères. Les femmes protestantes en deuil suite au décès d'un responsable de l'église de Gao, n'ont pas pu prendre part à cette rencontre. Sur un tout autre registre, à Kolokani, World Vision, en partenariat avec les services techniques de l'assainissement, vient de procéder à la certification des quatre villages du cercle. Ces localités s'engagent désormais à adopter des comportements allant dans le sens de l'hygiène et de l'assainissement. La cérémonie a été marquée par quelques visites d'ouvrages. Le point, c'est avec Kumbasise. Les quatre villages du cercle de Kolokani, à savoir Sirakourouba, Dankourouba, Zirablionkoro et Sagabougou, ont reçu la visite de la direction de World Vision et son collaborateur, les services de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. L'objectif de cette mission de World Vision est de féliciter les habitants de ces quatre villages et leur remettre un PV de certification du statut de fin de défication à l'air libre. Le premier village visité est Sirakourouba. La population est sortie massivement pour accueillir World Vision et sa délégation qui vient de leur consacrer les titres de lauréats. Après les constats dans la commune de Massantola, c'est Sirakourouba qui s'est classé premier parmi les villages les plus propres grâce à la réalisation des 240 nouvelles latrines cette année. Ces villages sont prêts à respecter toutes les règles d'hygiène et d'assainissement. Et c'est eux-mêmes qui pilotent ces activités pour la santé. Le jour a été la visite de la cliente du St-Sq. Le jour a été la visite de la Le jour a été la visite de la cliente du village et le jour a été la visite de la Et donc, nous avons compris que c'est une des manières pour ces populations, d'abord de réduire surtout médicale, mais aussi d'avoir accès à un développement durable. Après l'étape de Sirakourouba, la délégation s'est rendue dans l'après-midi au village de Dankouroufoua pour effectuer les mêmes activités. Il faut dire que le village de Sirakourouba a promis la fin de la défication à l'air libre afin de servir d'exemple pour les villages voisins. Le projet de lutte contre la défication à l'air libre en deuxième région est financé par World Vision. Hors nos frontières, l'actualité dans le monde nous conduit successivement. En Irak, un pays qui s'enfonce dans la violence, nous irons en Bulgarie. Là-bas, des manifestants ont assiégé le Parlement. Nous ferons un tour en Russie où le procès des présumés assassins de la journaliste et opposante russe s'est ouvert. Mais partons d'abord en Irak. L'Irak s'enfonce dans la spirale de la violence. En l'espace de quelques minutes, quatre mosquées sunnites de Baghdad et Kirkouk ont été la cible d'attentats kamikazes la nuit dernière en pleine prière. Bilan, 12 morts et une cinquantaine de blessés. Ce matin, c'est un commissariat de Mossoul qui a été attaqué aux mortiers par un groupe armé. Neuf policiers ont perdu la vie. Les violences entre chiites et sunnites ont flambé ces dernières semaines. 630 personnes ont déjà péri depuis le début du Ramadan. Coup de force des manifestants anti-gouvernementaux en Bulgarie. Au 40e jour de leur mobilisation, ils ont assiégé le Parlement où se trouvaient une centaine de députés, ministres et journalistes. Le siège aura duré neuf heures avant l'intervention musclée des forces de l'ordre. Bilan, 17 blessés dont 3 policiers. Les manifestants protestent contre l'oligarchie qui, selon eux, dirige le pays. Ils réclament la démission du gouvernement. C'est dans ce tribunal de Moscou que s'est ouvert le procès très attendu des assassins présumés d'Anna Politskovskaya. Il y a 7 ans, cette journaliste et opposante russe avait été retrouvée criblée de balles dans le hall de son immeuble. Ses proches boycottent le procès qu'ils jugent illégitime à cause de la composition du jury. Sur le continent africain, maintenant au Cameroun, la FIFA vient d'élever la suspension de la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, cette mesure redonne espoir aux jeunes sportifs camerounais. La Fécafoot, la Fédération camerounaise de football, n'est plus suspendue. La sanction est levée après 3 semaines de crispation. Pour ça, le Cameroun a dû nommer un comité de normalisation imposé par la FIFA, la Fédération internationale de football. A sa tête, Joseph Oguona, ancien ministre des Sports. Sa mission, réformer le football camerounais, réviser ses statuts et organiser des élections à la présidence de Fécafoot. Les membres du comité de normalisation, la qualité des membres, leur expérience, nous permettent d'être relativement optimistes pour qu'on puisse couronner ce processus de succès. La FIFA veut faire le ménage à la tête de la Fécafoot. Il faut dire qu'en juin, elle avait salué la réélection comme président, dit à Mohamed, pourtant écroué pour malversation financière. Indigné, le gouvernement camerounais avait fait annuler l'élection. ingérence politique inacceptable pour la FIFA qui avait alors suspendu la Fécafoot. Interdiction depuis de participer à la moindre compétition. Aujourd'hui, la levée des sanctions redonne espoir aux jeunes footballeurs camerounais. Nous avons été menacés par la suspension du Cameroun, notre pays. Nous, les jeunes joueurs, avec cette suspension, ne pouvons pas évoluer dans les clubs étrangers. Nous étions condamnés à rester dans notre pays. Nous n'allons pas évoluer comme le monument Samuel Eto'o, un exemple. Vraiment, nous avons été ravis par la bonne nouvelle. Bonne nouvelle surtout pour les lions indomptables. L'équipe nationale va pouvoir rechausser les crampons et affronter la Libye le 6 septembre. Objectif, se qualifier pour la Coupe du Monde 2014 et elle a toutes ses chances.